Bonjour Alors Jérôme, il présente un personnage tous les matins à cette heure-ci, il y a notre invité. Aujourd'hui c'est une femme qui prétend bien te connaître, mon cher Jean. C'est Marivonne Tiquet. Bonjour Marivonne. Bonjour Michel. Alors Marivonne, vous déclarez partout avoir eu une histoire avec Jean Becker, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi avoir eu ? Ben non, ça dure toujours, je suis sa maîtresse. J'ai pas de cours à lui donner au jeanot, il s'est piloté tout seul. Non mais joli sur ma fiche, vous êtes costumière. Oui, on s'est connu sur le tournage de l'été meurtrier en 83, parce que je me tapais pimpon à l'époque, enfin Souchon. Hein, Souchon à l'époque. Vous tapiez Souchon ? Oui, ben là, du tableau de chasse la Marivonne, il m'a même écrit une chanson, le Souchon, une chanson très connue, très jolie. Ah bon, laquelle ? On avance, il y a la rumba dans l'air ? Non, je veux du cuir. Ah pardon. Je suis évidemment, c'est différent. Je veux du cuir, pas du pip-chaud, du vécu, je veux des gros seins, des gros cul, c'est pour moi. C'est le vrai texte. C'est la chanson, oui. Ah ben, comme je suis costumière, si tu veux, je passe ma vie à quatre pattes, à refaire un ourlet, à tailler un bas de pantalon. Alors si tu veux, les hommes, au bout d'un moment, ça les chatouille, ça les énerve, on n'est pas de bois. Enfin, normalement, je m'occupe que des comédiens, jamais de l'équipe technique. Puis un jour, sur l'été meurtrier, le Jeannot qui déboule dans la caravane des costumes, qui me dit, Marivonne, il faut absolument me refaire l'ourlet. Alors normalement, on fait ça qu'aux comédiens, puis là, c'est le réalisateur, c'est le patron. C'est normal. Bah oui. Alors il me dit, j'ai le pantalon qui traîne par terre, tu pourrais pas me refaire l'ourlet. Je me baisse, tu vois pas que c'était un bermuda ? Oh. Ah, j'ai compris le signal. Oh là là, la porte de la caravane qui fermait pas. J'ai mis mon bichon devant, j'ai dit, le premier qu'approche, tu viens. Et là, mon vieux, c'est parti pour un tour de ma neige. Et là, j'ai eu des tours gratuits. C'est moi qui te le dis. Ça tanguait, la caravane. Ça tanguait tellement dans la caravane. La boule à neige qui a dévalé la télé, qui a fini sur le lino. Mes femmes actuelles qui partaient en l'air. On aurait dit des feuilles de photocopieuses, disons. La boule à neige. Le cadre avec ma petite tapisserie, avec ma biche qui boit. Paf, prochaine année. Je me le suis pris dans l'oeil. J'avais un oeil au beurre noir. Les dalmatiens qui m'ont appelé pendant 3 à 3 semaines. Les gens autour qui voyaient la caravane partir de gauche à droite, ils se sont dit, c'est pas possible, on est en zone sismique. Faut appeler à une tasie. On a même crevé un pneu. C'est rare à l'arrêt quand même. Vous avez eu du retard sur le terrain ? Combien ? 3h30. 3h30. Comment s'est conçu votre histoire, Marie-Vonne Tiquet ? Ça n'a plus arrêté. Lui qui a démarré sur Touche Pas au Grisby, avec moi, il a rompu le contrat. C'est moi qui t'ai le dit. Maintenant, comme je lui ai dit à Geno, il faudrait peut-être lever le pied. Marie-Vonne Tiquet à quel âge ? 85 ans. Effectivement, oui. Maintenant, on fait plus ça que 4-5 fois par semaine. On n'a plus l'âge pour ces conneries. Il vient me retrouver au glaïel. Il se met une petite casquette. Le moustache, il n'a pas besoin. Il en a déjà une. Il monte les étages et puis ça recommence. Mais il est où, l'hôtel des glaïels ? Je vais vous le dire. C'est pas un hôtel d'ailleurs. Non, c'est pas un hôtel. C'est une maison de retraite. Ah, d'accord. Il vient à quelle heure ? Il vient à 18h30, à peu près à l'heure de question pour un champion. Oui, d'accord. Puis faire ça dans une maison de retraite, au moins, c'est un avantage. T'as pas besoin de monter le son. Les télés sont déjà tout au max. Vous n'êtes pas seul dans votre chambre d'ailleurs. Je partage ma chambre avec Roland, qui est ma petite voisine qui est gentille comme tout. Au début, on était gênés. C'est quand même intime. Et puis bon, quand on a compris qu'elle avait Alzheimer, on a dit c'est pas grave. Tant qu'elle jette un coup d'œil, elle aura déjà oublié. Bon, allez, je vous laisse. Il y a le géno qui passe cet après-midi. Il faut que j'aille me mettre un coup d'eau de colonne sur le paletot. Allez, bisous ! Bravo ! Jérôme, commandeur. Bravo ! On peut retrouver cette chronique, Julie. Oh oui, sur europe1.fr. Il faut y aller là. Ah oui, ce serait dommage. Ah là là là. Ah, Marie-Vonne Piguet, encore bien pour son âge. Très sexy. C'est vrai, mais ça sent dans le colonne subitement. A tout de suite avec Jean-Becquet.